Namasté les divins et les divines Voilà une nouvelle vidéo cette semaine ou pour changer non pas un horoscope pour la semaine à venir mais pour le mois à venir, c'est à dire le mois de décembre donc lundi 30 novembre c'est la pleine lune et donc le nouveau mois commence mardi 1er donc je vais vous faire une vidéo par signe ce sera déjà plus facile pour vous à regarder et donc dans cette vidéo comme déjà pré-annoncée je vous ferai un petit condensé entre le travail, l'activité évidemment les amours, les relations avec les autres et avec soi-même puisque ça aussi c'est très important de nos jours et aussi une petite carte pour le côté spirituel de chaque signe donc voilà, si tout va bien vous aurez toutes ces vidéos à partir de lundi signe par signe et comme à chaque fois, ne prenez que ce qui vous concerne que ce qui résonne en vous et je sais qu'en ce moment avec les bombardages d'énergie notamment la nuit je crois que vous êtes pas mal à avoir des nuits on va dire pas forcément mouvementées mais bon pas très pas d'un bloc on va dire ça remue pas mal donc j'en fais moi-même l'expérience et donc mais par contre c'est pour notre bien puisque bon apparemment les choses ont l'air de vouloir se précipiter et je pense que d'ici la fin de l'année le début de 2021 je pense qu'il va y avoir pas mal de changements pas mal de pas mal de décisions à prendre rapidement et efficacement bon un petit peu comme depuis mars 2021 2020 pardon donc voilà donc je pense que ceux qui ont déjà fait pas mal de chemin ne vous inquiétez pas trop parce que je pense qu'apparemment d'après tout ce qui est annoncé et tous les ressentis ça va se couer mais comme je l'ai déjà dit ultérieurement si on est à la bonne place au bon endroit avec les bonnes personnes au bon moment je pense qu'il faudra ne pas paniquer ne pas savoir que vous êtes droit dans vos bottes et donc automatiquement il n'y aura pas de soucis pour vous malheureusement pour ceux qui ont refusé ou non accepté qui n'ont pas voulu faire de démarche en ce sens et bien il va falloir qu'ils se débrouillent un petit peu tout seul là maintenant nous sommes tous dans le train le TGV en route vers la lumière donc de toute façon ne vous inquiétez pas puisque je pense qu'on aura on aura beaucoup d'aides qui vont arriver et qui sont déjà là d'ailleurs que ce soit les êtres de lumière les galactiques les dragons enfin tous ceux en quoi tous ceux qui vous surveillent qui vous aident qui vous protègent donc voilà donc et bien écoutez on se voit très rapidement c'était une petite bande annonce comme ça et n'hésitez pas à mettre des commentaires évidemment à liker à partager à mettre les petits pouces en l'air si possible et aussi n'hésitez pas à aller voir votre votre ascendant parce que ça peut compléter s'il vous manque des réponses ou s'il y a des trucs vous dites je ne sais pas donc allez voir plutôt votre ascendant parce que parfois ça peut vous apporter justement des des réponses ou des compléments de réponses et puis peut-être une orientation que vous n'auriez pas vue avec votre signe principal donc évidemment bah aussi bah partagez avec vos collègues votre famille vos amis une petite vidéo comme ça envoyée ça peut toujours faire plaisir en fonction des signes donc voilà donc bah je vous dis bonne lecture et puis à très bientôt Namasté Namasté les Capricornes donc nous voici pour le l'horoscope du mois de décembre passage entre 2020 et 2021 et donc comme d'habitude ne prendre que ce qui résonne en vous que ce qui vous parle et si il n'y a rien qui qui apparemment vous concerne allez voir plutôt votre ascendant peut-être que lui sera plus parlant pour ce fameux mois de décembre donc trois domaines le travail le sentimental bon je vais regrouper l'amour le relationnel avec les autres c'est pas forcément dans l'intimité et le côté spirituel donc pour le travail je me suis inspiré du tarot au quotidien donc je vous laisse lire les deux titres après pour le côté sentimental l'amour tout ça je me suis inspiré de l'oracle des artisans de lumière et de l'oracle du chaman mystique donc voici les deux cartes j'évite les reflets et enfin pour le côté spirituel je me suis inspiré de l'oracle des dragons et du tarot des animaux sauvages donc voilà pour les deux dernières cartes alors pour vous les capricornes sur le plan du du travail on me dit qu'apparemment le plus dur est passé est-ce que vous étiez dans une période d'attente de renouvellement de transition de séparation puisque bon pour un nouveau job vous mettre à votre compte et là on a l'impression voilà le passé est passé et maintenant vous recommencez vous partez sur un nouveau pied il y a il y a une histoire de renaissance donc est-ce que vous changez de service est-ce que vous changez d'entreprise est-ce que vous trouvez un autre job vous changez de branche tout simplement ça peut correspondre à pas mal de choses et en même temps ce changement c'est un changement intérieur et extérieur on va dire le fait que vous vous ressentez mieux dans ce renouveau automatiquement vous allez mieux vous sentir à l'intérieur ce qui est logique mais en même temps pour ceux qui bon il y a ceux qui restent dans les mêmes entreprises mais il y a une amélioration c'est-à-dire que les difficultés sont terminées donc on va peut-être pas forcément vous proposer un nouveau poste mais bon au moins il y a un truc qui se termine il y a quelque chose qui vous gênait qui a un peu le caillou dans la chaussure au niveau du boulot et comme si en même temps vous étiez en attente de tous vos efforts qui ont été que vous avez commis enfin que vous avez fait pour en arriver pour terminer le boulot en temps et en heure pour rassembler la clientèle pour changer de boulot pour en trouver un autre enfin tous ces efforts-là vont être récompensés donc vous allez avoir les résultats et les confirmations donc maintenant le mois de décembre on a l'impression que ça va être le trampoline pour passer l'étape supérieure et à l'étape suivante surtout et donc en même temps on a l'impression qu'il y a un changement mais comme si vous allez rencontrer aussi des nouvelles personnes donc je veux dire ça peut être des nouveaux collègues qui arrivent bon un nouveau patron bon si vous ouvrez votre entreprise bon peut-être des nouveaux employés aussi donc il y a vraiment toutes ces réponses que vous attendiez tout ce renouveau c'est bon ça va arriver et en même temps vous allez être dans une position où vous allez pouvoir choisir donc ce casque n'est pas négligeable c'est vraiment quelque chose où vous avez une position de dominant mais bon sans pourtant tomber dans l'extrême du pouvoir et tout ce qui s'ensuit donc voilà il y a du monde autour de vous ça c'est apparemment ce qui ressort aussi mais en même temps je vous dis que vous allez pouvoir choisir puisque bon comme je vous disais tout à l'heure le passé est terminé les choses sont réglées donc voilà la nouvelle chose voilà donc ça là évidemment bon je veux dire un nouveau patron des nouveaux collègues enfin je veux dire il y a vraiment ce renouveau et c'est pas qu'on fait un trait sur le passé mais c'est que le passé bon bah ça y est c'est fini on en parle plus ça fait partie de votre vie mais il y a une sorte de fin de quelque chose de résolution donc vous faites un projet qui arrive à son terme un dossier qui est enfin clôturé vous voyez un peu ce que je veux dire donc au niveau professionnel quel que soit ce que vous allez choisir ce que vous allez remettre en place ce que vous allez mettre en place à nouveau vous ferez les bons choix donc je dirais sur le plan professionnel c'est quand même pas mal positif pour le mois de décembre alors côté sentimental bah là c'est pareil il y a un peu j'ai l'impression que de l'harmonie est un petit peu bah engendre sur tous les sur tous les domaines et on a l'impression que vous êtes bien à la bonne place sur le plan sentimental vous s'assumez tout vous vous êtes responsable il y a vraiment vraiment les gens comptent sur vous et puis en même temps vous comptez sur les autres mais vous voyez il y a une certaine harmonie avec les gens avec ceux qui vous entourent en dehors du bon peut-être pas du boulot mais si parce que bon c'est là c'est le côté sentimental mais voilà donc vous êtes quand même bien entouré et on a l'impression qu'il faut vous laisser un peu envahir par tout ce côté sentimental ce côté amical toutes ces bonnes vibrations au niveau sentiment que ça soit je dis votre voisine ou autre je veux dire voilà il y a vraiment et en même temps ça va vous permettre de vous extérioriser le fait de bien vous sentir ça va vous permettre de bien vous extérioriser et d'être encore plus dans votre élément et de briller entre guillemets en société mais dans le bon sens du terme pardon donc c'est vraiment tout est positif là franchement vous allez vous sentir je pense bien dans votre peau parce que bon voilà vous êtes à votre place en fin de compte c'est ça et ça ça vous plaît donc c'est normal après donc pour le plan spirituel justement ça confirme comme quand on vous confirme que vous ne serez jamais seul je veux dire vous êtes bien entouré pour le plan professionnel vous êtes bien entouré sur le plan on va dire privé et vraiment vous faites la bonne part de relation entre le spirituel et on va dire le terrien je veux dire vous avez bien les pieds sur terre mais tout en même temps en étant ouvert à tout ce qui est spiritualité et croyance et ça rayonne en vous donc automatiquement vous attirez à vous ce que vous êtes c'est ça donc apparemment vous êtes rayonnant l'intérieur vous rayonnez à l'extérieur et automatiquement vous attirez la même chose donc et donc en même temps il ne faut pas hésiter je pense on vous dit de ne pas hésiter à ouvrir votre coeur et justement à montrer ce ce côté lumineux ce côté solaire comme on dit en ce moment donc voilà donc pour vous les Capricornes je crois que c'est un très bon mois de décembre et qui va encore je veux dire être un bon tremplin pour pour 2021 quoi qu'on m'entende en ce moment voilà pour vous les Capricornes Namasté c'est parti – Sous-titrage FR 2021